Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. On commence par vous. Qui êtes-vous ? Je suis Nadine Lebris, je suis professeure à l'université Paris VI et responsable d'un laboratoire qui s'intéresse aux écosystèmes marins, qui dépend également du CNRS. Personnellement, je suis spécialiste des écosystèmes profonds. Je m'intéresse plus spécifiquement aux interactions entre les organismes et leur environnement. Et j'ai participé pour cela à une douzaine de plongées submersibles de grande profondeur. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Sophie Arnoaon, je suis chercheure à l'Ifremer. J'étudie l'écologie des espèces marines en utilisant des marqueurs génétiques pour retracer l'histoire des espèces et les mouvements des populations qui sont difficilement observables puisqu'on s'adresse aux milieux marins. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Mais avant le débat, petit préambule. Les grands fonds marins, l'ultime frontière, aujourd'hui, alors qu'on pense envoyer des humains sur Mars, oui, on peut considérer que les grands fonds marins, c'est l'ultime frontière. Parce qu'on est relativement incapable d'envoyer des humains, même à simplement plus de 500 mètres de fond. Et on est aussi très peu capable d'explorer, d'écrire la vie qui se développe dans les grands fonds après plusieurs décennies simplement d'exploration. Alors c'est vrai qu'on peut considérer que c'est l'ultime frontière dans la mesure où, après ces quelques décennies d'exploration, finalement, on estime qu'on a exploré à peine 5% des grands fonds. Donc 95% à découvrir, ça représente encore un superbe défi pour les explorateurs, et notamment les explorateurs en herbe, parce qu'on peut considérer qu'à ce rythme-là, il y a plusieurs générations d'explorateurs qui vont pouvoir encore découvrir des environnements vierges en environnement profond. Oui, en même temps, les convoitises actuelles font que les choses vont très vite. Les technologies se développent à une vitesse beaucoup plus importante que dans les dernières décennies, parce qu'on va chercher dans les grands fonds des ressources, des métaux précieux, du pétrole, du gaz, et le développement des pays émergents notamment crée une course aux ressources des grands fonds qui va certainement accélérer et rendre cette frontière beaucoup plus accessible dans les années qui viennent. Une recherche extraterrestre, ça veut dire finalement qu'on est obligé de développer des technologies de pointe et des outillages spécifiques pour la recherche dans les hautes pressions, aux fortes températures quand on s'adresse aux sources hydrothermales. Et d'ailleurs, comment vous faites, Nadine, en chimie ? Parce qu'en termes de biologie, on a plein de soucis de matériaux quand on veut manipuler du vivant, notamment près des sources chaudes. Et en chimie, je crois que le problème s'oppose un peu de la même façon. Alors, extraterrestre, ça ne l'est pas, puisque c'est sur Terre. Mais en effet, pour travailler dans ces milieux-là, on doit développer des outils spécifiques. On n'est pas en laboratoire, on est à 2000 mètres de fond, à des pressions énormes, parfois proches de fluides à plusieurs centaines de degrés, donc on n'a pas tellement intérêt à y mettre des instruments. Donc, en fait, il y a des similitudes entre la recherche spatiale et la recherche dans les grands fonds. D'ailleurs, on peut s'en inspirer. On peut s'inspirer de certains capteurs qui sont développés pour aller sur le robot Curiosity, par exemple, ou simplement, ou l'inverse, d'ailleurs, parce que la recherche spatiale va s'inspirer aussi de ce qui est développé dans ce domaine. La grosse différence, je pense, ce sont les moyens qui sont apportés à la recherche, aux missions d'exploration spatiale par rapport à ce qui a été investi pour explorer les grands fonds. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore un peu dans le bricolage, dans le transfert d'équipements qu'on utilise en laboratoire pour les mettre sur un robot, qui va essayer de les manipuler comme il peut à 2000 mètres de fond, et qu'en fait, on n'a pas investi réellement dans les moyens d'étudier ces milieux, que ce soit pour des mesures chimiques de l'environnement, ou pour simplement l'analyse vidéo de comportements d'animaux, d'organismes, etc. Alors moi, je crois que c'est ça qui me pose un petit problème avec le titre, c'est que je comprends qu'on qualifie cette recherche d'extraterrestre, parce qu'on a découvert des organismes qui vivent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les organismes terriens, ou même avec les organismes marins côtiers. Donc c'est des conditions dont on pensait qu'elles étaient unanimement toxiques pour l'ensemble du vivant. Je pense notamment aux fortes concentrations en sulfure qu'on trouve dans les sources hydrothermales, ou en méthane dans les écosystèmes chimiosynthétiques en général. Et puis, on aurait envie de qualifier ces organismes d'organismes extraterrestres, mais effectivement, on a envie aussi de rappeler que c'est bien sur Terre qu'on les trouve, et que c'est bien notre planète qu'on continue à explorer en les décrivant, et qu'on le fait finalement un petit peu avec les moyens du bord, qui sont des moyens qui n'ont pas grand-chose à voir, avec les moyens qui sont déployés en recherche spatiale, finalement, pour découvrir des planètes sur lesquelles on ne vit pas. D'autant que, en fait, c'est l'histoire de la Terre, ces environnements toxiques, ces environnements proches des sources hydrothermales, c'est considéré comme étant le lieu de l'origine de la vie sur Terre. Alors évidemment, il y a deux hypothèses. Les météorites qui apportent les premiers organismes vivants, ou les premières cellules qui vont donner lieu à ces organismes, ou des choses, une chimie prébiotique qui se seraient développées proches dans ces environnements extrêmes. Et précisément, ces environnements profonds sont beaucoup plus proches et nous renseignent sur les origines de la vie, la capacité du vivant à tolérer des choses qui sont aujourd'hui exceptionnelles, puisqu'on est dans un environnement oxygéné et on respire grâce à l'oxygène. Mais ce n'était pas le cas pendant une longue histoire de la Terre et de l'océan. Oui, parce que finalement, le registre de la vie dans les océans est beaucoup plus important que le registre du vivant sur Terre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est frappant, quand on s'aperçoit que seulement 10% de l'investissement en recherche au niveau mondial va sur les océans, alors que 90% se fait au niveau terrestre, alors que ça fait plus de 3,5 milliards d'années que la vie se développe et évolue dans les océans. Et finalement, seulement 230 millions d'années qu'on la trouve sur Terre, que pratiquement toutes les grandes lignées du vivant sont trouvées dans les océans, alors qu'on n'en trouve que la moitié sur Terre. Donc le répertoire du vivant n'est pas du tout le même dans les deux milieux. Et là aussi, il y a une démesure, des moyens qui sont peu mis finalement au service de la recherche dans ce qui constitue les deux tiers de notre planète. Nous, on est beaucoup dirigés par les anomalies géologiques, en fait, pour choisir les endroits où on pense qu'on va trouver des choses intéressantes, des concentrations de biomasse et des concentrations de vie, qui font qu'on a envie d'y aller, parce que là, on sait qu'on va avoir des choses à étudier. Alors que finalement, il y a toute une partie de l'océan qui reste complètement inexplorée, parce qu'elle n'est pas associée à ces anomalies géologiques que sont les volcans sous-marins, les émissions de méthane, ou les monts sous-marins, qui sont des montagnes de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Donc c'est un vrai paysage qu'on découvre à chaque fois qu'on descend, mais on va toujours sur ces anomalies géologiques. Alors finalement, on peut se dire, on n'a exploré déjà que 5% de l'environnement profond, et en plus, on a exploré ces 5% en ciblant ces anomalies géologiques. Qu'est-ce qui se passe dans les endroits où on n'a pas de relief particulier, pas de volcans, cracheurs de fumée ? Moi, je m'interroge beaucoup sur ce qu'on pourrait y trouver. Il y a les monts sous-marins, qui sont des montagnes. Il y a aussi tout ce qui peut se passer à l'échelle, simplement d'un squelette de baleine, qui est beaucoup plus petit qu'une montagne, ou même de choses beaucoup plus petites encore, et où des écosystèmes se recréent, puis disparaissent, et se recréent un peu plus loin. Et ça, en effet, c'est une nouvelle frontière. Donc finalement, on a toujours l'impression que nous, chercheurs en environnement profond, on fait de la recherche qui consomme des sommes relativement colossales, et c'est vrai. Par exemple, le projet Census of Marine Life, qui consistait à recenser la vie marine, et qui contenait entre autres des explorations d'environnement profond, a eu un coût estimé sur 10 ans d'environ 700 millions d'euros. C'est énorme. Mais finalement, il s'agit de découvrir, ou de commencer sérieusement l'exploration de ce qui constitue les deux tiers de notre planète. Et si on le met au regard de l'exploration aéronautique, par exemple, et du fait que la NASA, chaque année, investit autour de 20 milliards d'euros dans la recherche spatiale aéronautique, finalement, on se dit que pour l'exploration de notre propre planète, ce n'est pas une somme si astronomique que ça, compte tenu, finalement, du manque de connaissances qu'on a en environnement profond, et de la partie énorme que ça représente sur notre planète. Puis aussi, on n'a pas parlé des observatoires fond de mer, qui, depuis simplement 10 ans, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est très récent, ces investissements. Les observatoires fond de mer, Neptune, au large du Canada, avec tout un réseau de câbles qui va jusqu'à 2000 ou 3000 mètres de profondeur sur différents écosystèmes, ce que les Européens ont développé au large des Açores, l'observatoire Momar, qui sont des investissements énormes en termes de développement technologique et d'infrastructures. Mais on n'est qu'au début, et pour l'instant, c'est des prototypes, ces observatoires. Ce ne sont pas encore des outils pour la science. Ils commencent à l'être. Ils commencent aussi à être des outils pour faire connaître à tout le monde, au public, ces environnements. On peut aller sur le net et regarder des organismes des grands fous en temps réel, aujourd'hui, mais ça date de l'année dernière, c'est très très récent. Donc il y a un investissement assez lourd qui est en train de se mettre en place. Mais par rapport, en effet, à ce qu'il faudrait, enfin, ce qu'il y a à faire, à découvrir, et par rapport à ce qui peut être investi dans d'autres domaines, c'est sûr que c'est encore très très réduit. Mais tout est une question d'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un investissement dans la recherche aéronautique, qui est colossal, pour des raisons qui sont beaucoup des raisons géopolitiques, souvent. Et puis, ça a permis quand même tout le développement des communications grâce aux satellites. Donc, de façon collatérale, il y a eu des effets très très bénéfiques, finalement, à ces enjeux géopolitiques. Et là, maintenant, on est en train de se retrouver aujourd'hui, en environnement profond, dans une situation où il y a des enjeux réels. C'est-à-dire qu'indépendamment du fait qu'on considère, finalement, de façon forcément subjective, que la découverte de la biodiversité est une priorité ou non. Il y a des enjeux économiques qui commencent à interférer avec l'exploration des grands fonds, et notamment pour tout ce qui concerne les recherches minières, et éventuellement les développements biotechnologiques également. Alors, la chasse au trésor est ouverte. Aujourd'hui, clairement, oui. Les environnements profonds sont les derniers eldorados où on va aller chercher des métaux précieux, des ressources énergétiques, du gaz, du pétrole, et où le développement d'un certain nombre de pays émergents, la Chine, le Brésil, etc., crée une pression beaucoup plus forte sur ces ressources qui se sont épuisées, qui sont en train de s'épuiser sur Terre, qui s'épuisent dans les milieux peu profonds, sur les marges des continents, et qu'on va aller chercher de plus en plus profond. Et puis, il y a l'eldorado des métaux, des métaux précieux, qui est lié au développement de la Chine, notamment, et au développement d'un mode de vie occidental qui nécessite des ordinateurs, de l'électricité, etc. Et c'est probablement la raison pour laquelle, malgré le coût de l'exploitation des grands fonds, finalement, on commence à considérer très sérieusement la possibilité d'aller chercher des métaux au fond des océans. Oui, c'est d'ailleurs le moteur aujourd'hui de la recherche dans les environnements profonds, la recherche géologique, puisque, en effet, ce sont les géologues qui sont capables d'aller chercher, d'explorer, pour découvrir ces amas de métaux, de sulfure qui contiennent de l'or, de l'argent, et surtout du cuivre. Mais aussi la recherche en écologie et environnement, puisque, en fait, pour exploiter ces métaux, il faudra aussi montrer qu'on est capable de prendre en compte les questions environnementales, comme c'est le cas déjà sur Terre, quand il y a une exploitation minière, et donc, il faut acquérir des connaissances pour pouvoir garantir cette non-destruction de l'ensemble de l'environnement. Justement, au sujet de l'exploitation minière, il y a tout un tas de questions qu'on se pose, puisque le premier pilote d'exploitation minière est maintenant activement en cours. C'est un pilote qui vise à essayer d'estimer les coûts et le rendement de l'exploitation, qui a lieu en Papouazie-Nouvelle-Guinée. Et là, nous, biologistes, qui avons l'habitude de travailler sur des ensembles d'espèces qui constituent des communautés autour des volcans actifs, donc des volcans qui sont en éruption, autour desquels on a des conditions de température et de composition chimique de l'eau qui sont très particulières et qui font que ces communautés sont en vie, on se demande dans quelle mesure ce qu'on sait sur ces communautés vont nous permettre de faire des études d'impact ou de minimiser l'impact de l'exploitation minière quand tout d'un coup, on s'aperçoit que finalement, l'exploitation minière, elle vise les volcans qui sont inactifs. Et donc des volcans autour desquels on a des ensembles d'espèces, donc des communautés, qu'on a finalement, nous, très peu étudiées, parce qu'on s'est principalement intéressés aux communautés qui étaient autour des cheminées actives. Alors, comment on va utiliser finalement l'information qu'on a ? Et dans tous les cas, comment on va faire pour protéger ces communautés que finalement, on connaît assez peu encore et qui sont liées aux sites inactifs ? Mais qu'est-ce qu'on connaît de la recolonisation des sites ? Aujourd'hui, c'est l'argument qui est avancé. Ces sites sont très instables et finalement, la recolonisation est rapide puis on retrouve les espèces. En fait, aujourd'hui, on a deux exemples de zones où il y a eu des éruptions volcaniques qui ont détruit l'ensemble des communautés présentes et qui ont été étudiées pendant dix ans. On en a fait partie et pas mal d'équipes françaises ont participé à ces études et américaines et d'autres. On sait que ça se recolonise, mais sur deux endroits simplement de l'océan et rien ne prouve qu'on peut extrapoler ces résultats à un autre endroit et notamment là où aujourd'hui on pense exploiter les métaux. Alors, vous avez raison, on a un vrai problème à ce moment-là d'interprétation des données. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, si on fait disparaître une population, elle va être recolonisée très rapidement par des larves ou par des adultes qui vont venir des sources environnantes ou des écosystèmes environnants ? Ou est-ce que ça veut dire que, comme on le sait, en environnement terrestre et dans un certain nombre d'écosystèmes en environnement marin superficiel, on a des fonctionnements d'ensemble des populations qui font qu'on a des populations qui sont des sources, qui sont finalement celles qui alimentent le système, qui sont celles où la reproduction se produit, qui sont celles qui émettent les larves ou les adultes et puis des populations qui sont des puits, qui sont des boîtes noires où les choses arrivent mais d'où rien ne sort. Et si on n'est pas capable, et pour le moment, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de le faire de façon satisfaisante, d'identifier de façon certaine les sources, si elles existent, alors on prend le risque dans ce grand système d'exploiter finalement une zone qui était essentielle au fonctionnement du système dans son ensemble et de faire disparaître des populations qui sont des populations sources et donc par effet domino de faire disparaître l'ensemble des populations qui sont receveuses finalement à partir de cette source qui émet les individus. Et ça, c'est la question majeure si on considère qu'on veut qu'il faut conserver la biodiversité de ces milieux, c'est-à-dire la protéger et notamment comme patrimoine potentiel de ressources pharmaceutiques, de nouveaux médicaments pour soigner des maladies comme le cancer. C'est cet enjeu-là qui aujourd'hui se pose et qui est complètement nouveau pour les milieux profonds, qui existe pour les milieux marins, côtiers, les aires marines protégées, les zones de protection. Comment on fait pour ne pas faire disparaître un organisme, ça peut être un micro-organisme, une bactérie ou ça peut être un animal qui va être la source de médicaments du futur ? Alors c'est vrai que tout va très très vite parce que ça fait très peu de temps qu'on étudie l'environnement profond et toutes les choses avancent en même temps. C'est-à-dire qu'avance en même temps notre connaissance fondamentale de l'environnement profond, notre connaissance ou notre vision des perspectives qu'il offre en termes d'exploitation des ressources minières et les perspectives qu'il offre en termes d'exploitation des ressources biotechnologiques finalement qu'il renferme. on sait qu'il y a des perspectives très larges qui s'ouvrent en termes de biotechnologie du fait qu'on a affaire à des milieux extrêmes donc des milieux avec des fortes pressions des fortes températures des fortes teneurs en radicaux libres donc tout un tas de développement génétique chez ces organismes qui arrivent à survivre à tout ça finalement et qui non seulement arrivent à y survivre mais ne se trouvent jamais aussi bien que dans cet environnement-là. on sait qu'on a tout un répertoire génomique à découvrir et à étudier dans lequel on va trouver des molécules très spécifiques qui vont permettre l'adaptation à tout un tas de choses qui sont toxiques ou dangereuses pour la plupart des organismes terrestres ou côtiers mais finalement toute la recherche qu'on fait pour essayer d'évaluer la meilleure façon de protéger ces écosystèmes et ces espèces va beaucoup moins vite parce que tout est une question d'enjeu et qu'on a beaucoup plus de facilité à trouver des moyens quand on a un objectif appliqué immédiat comme l'exploitation minérale ou la recherche de ressources biotechnologiques. Donc on a ces trois choses qui avancent en même temps et le défi c'est d'arriver à faire avancer notre connaissance fondamentale du milieu d'une façon suffisamment rapide pour que tout ce qu'on va faire au niveau appliqué ne soit pas détrimental par défaut de connaissance à ces environnements et à ces espèces associées aux environnements profonds et ne nous prive pas finalement de découvertes fantastiques que ce soit pour la compréhension de l'évolution du vivant ou pour l'exploration de ce répertoire extraordinaire de molécules que constituent les espèces profondes. Oui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui c'est que cet inventaire des ressources biotechnologiques potentielles il est fait dans les zones sur les récifs coralliens il est fait dans les forêts amazoniennes ou des forêts tropicales parce que ce sont des réservoirs de biodiversité et investir pour aller chercher ces ressources dans les grands fonds c'est finalement pour l'instant encore le bénéfice attendu ne justifie pas encore un investissement lourd par contre on peut considérer que l'évolution de la vie dans les grands fonds en effet a une histoire beaucoup plus longue que celle de la biodiversité dans les forêts amazoniennes par exemple et que là on a un patrimoine un réservoir de ressources possibles qui est beaucoup plus important et comme vous le disiez qui est aussi qui reflète la diversité des environnements des environnements à plus de 100 degrés des environnements avec des métaux toxiques des cocktails de métaux toxiques qu'on trouve à peine dans les environnements les plus pollués sur terre des environnements hyper salés les grands fonds c'est l'environnement le plus diversifié sur terre et c'est là aussi où le vivant est le plus diversifié et on verra et on commence à voir des recherches qui sont dédiées à analyser faire cet inventaire pour voir quelles sont les ressources potentielles de cette diversité biologique des grands fonds mais on peut quand même rappeler une chose c'est que l'enzyme qui sert aujourd'hui à faire l'ensemble des analyses ADN a été extraite d'une bactérie vivant hyperthermophiles donc vivant dans des températures extrêmes décheminées hydrothermales mais c'est vrai qu'il y a énormément d'avancées moléculaires qui sont faites parce qu'on a affaire à chaque espèce qui vit dans cet environnement extrême à une machinerie moléculaire adaptée finalement à des conditions tellement particulières que ça permet de recréer ces conditions en laboratoire pour utiliser ces enzymes et pour leur faire faire en laboratoire ce qu'elles font dans la vraie vie donc il y a différentes enzymes qui ont été isolées qui permettent d'avancer beaucoup en biologie moléculaire et finalement c'est un système qui s'auto-entretient parce qu'en étudiant les environnements profonds on a permis des avancées en biologie moléculaire et ces avancées en biologie moléculaire en retour ont permis d'étudier encore mieux les organismes de profondeur et de découvrir qu'il y avait vraiment des molécules d'intérêt non seulement pour la machinerie moléculaire mais pour des applications biomédicales pharmaceutiques et donc c'est toute cette machinerie qu'on est en train de découvrir petit à petit et qui est extraordinairement prometteuse en termes de développement biomédicaux malgré le coût de l'exploitation et par exemple au-delà du patrimoine génétique de chaque organisme les grands fonds apportent aussi des associations des symbioses entre espèces qui peuvent aujourd'hui conduire à des développements de médicaments je prendrais l'exemple d'un antibiotique qui a été extrait d'un animal qui vit sur les cheminées hydrothermales dans des conditions absolument abominables de température et de toxicité et qui pour ça a des bactéries associées qui couvrent sa paroi dorsale de cet animal qui peut contrôler comme ça sa communauté microbienne sans se faire complètement coloniser a été extrait et c'est un brevet déposé par des collègues français du CNRS une molécule qui est capable de contrôler des bactéries actuellement résistantes aux antibiotiques et c'est un exemple de ce qui peut être fait aujourd'hui dans ce domaine à partir des recherches sur les grands fonds alors est-ce que l'exploitation aujourd'hui des ressources que renferment les grands fonds est une exploitation éthique et équitable c'est une question qu'on est en droit de se poser puisque l'exploitation et l'exploration des grands fonds coûtent excessivement cher elles demandent des moyens en termes d'équipement dont disposent assez peu de pays sur la planète et finalement quand on se penche spécifiquement sur le cas des ressources génétiques marines on s'aperçoit qu'il y a une dizaine de pays qui sont sérieusement dépositaires de brevets associés à des molécules d'origine marine donc pas uniquement dans les grands fonds mais ne serait-ce que d'origine marine et que finalement la palme revient à trois pays qui à eux tout seuls possèdent plus de 70% des brevets associés à des molécules d'origine marine et en général on s'aperçoit que finalement les pays qui ont des gros moyens de recherche océanographique sont également les pays qui ont des gros moyens de recherche moléculaire et que cette exploitation elle se fait finalement par très peu de pays c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si finalement elle est bénéfique à tout le monde si les recherches qui sont faites sur ces biotechnologies vont pouvoir atteindre tous les gens qu'elle pourrait aider potentiellement oui donc en fait ce que vous dites c'est qu'il y a parmi les quelques pays qui ont accès aux grands fonds trois les Etats-Unis le Japon l'Allemagne notamment qui sont capables d'en tirer profit parce qu'ils ont aussi les industries qui sont capables d'exploiter ces ressources mais d'un autre côté à côté du vide juridique qui pour l'instant couvre tous les eaux internationales les grands fonds dans les eaux internationales il y a aussi pour certaines petites nations des opportunités de développement notamment en Micronésie et dans ces zones du Pacifique ou qui n'avaient pas de ressources sur ces îles sur ces atolls mais qui aujourd'hui se retrouvent avec un patrimoine un patrimoine minier un patrimoine biotechnologique qu'ils cherchent à exploiter en partenariat bien sûr avec des industries des pays occidentaux et c'est le cas notamment de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a lancé qui a donné ces permis d'explorer puis d'exploiter des ressources minérales dans leurs eaux nationales territoriales aujourd'hui et qui sont également très très vigilants sur les ressources biotechnologiques et les campagnes de recherche dans ces environnements qui sont consacrées aux aspects biodiversité sont très surveillées et très contrôlées par les gouvernements de ces pays oui ça pose d'ailleurs ça pose un vrai problème donc Nadine vous parlez de vide juridique il y a un vide juridique qui concerne principalement les ressources génétiques marines quand on se trouve hors des eaux sous juridiction des états donc ce qui concerne quand même les deux tiers des océans et ce vide juridique ne concerne pas les ressources minières en revanche dans la mesure où les pays se sont mis d'accord depuis des années sur le fait que hors de ces zones nationales les ressources minières sont le patrimoine commun mondial de l'humanité donc c'est ce qui est inscrit dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et des océans et il existe une autorité qui s'appelle l'ISA qui délivre les permis d'exploration et d'exploitation et qui s'assure que le partage des ressources minières dans ces zones internationales se fera de la façon la plus éthique et la plus équitable possible alors équitable parce qu'il y aura des contreparties pour les pays qui ne peuvent pas exploiter les ressources minières et éthique parce que l'ISA s'est engagée à faire très attention aux problèmes environnementaux associés à l'exploitation minière et donc va s'assurer pour chaque exploitation que des zones de protection vont être mises en place qui seront suffisamment larges et bien positionnées pour permettre la protection de la biodiversité par rapport aux impacts que l'exploitation minière pourrait causer dans les zones internationales oui ceci dit on s'interroge assez peu sur la préservation de ce patrimoine pour les générations futures comme patrimoine commun et pour éventuellement un accès par des nations qui aujourd'hui n'ont pas les moyens technologiques d'explorer et d'exploiter les grands fonds mais qui pourraient l'avoir c'est vrai que vous avez raison de le rappeler en fait les ressources les ressources minières sont des ressources non renouvelables au même titre que le pétrole donc une fois qu'elles auront été extraites elles ne se régénéreront pas en revanche les ressources génétiques elles sont des ressources éminemment renouvelables puisqu'on a besoin de finalement très très peu de matériel de base pour faire de la recherche sur les molécules d'intérêt potentielles en biotechnologie et en revanche c'est ces ressources génétiques-là finalement qui font l'objet d'un vide juridique potentiel dans la mesure où les différents pays sur la scène internationale n'arrivent pas encore à l'heure actuelle à se mettre d'accord sur la législation qui devrait s'appliquer à ces ressources donc dans l'immédiat elles sont finalement exploitées par cette poignée de pays et il n'existe pas de cadre législatif qui permettent de s'assurer que l'exploitation sera équitable au sens vraiment du partage des bénéfices avec les pays qui n'ont pas accès à l'environnement profond Tout à fait et on peut aussi s'interroger si on se place cette fois sur le plan de l'éthique sur la réelle connaissance qu'on peut avoir des impacts et éventuellement et éventuellement des problèmes que pourrait poser une exploitation sur d'autres activités humaines par exemple la pêche dans certaines régions où la pêche est une ressource principale pour les populations mais également beaucoup plus largement sur d'autres services écosystémiques services des écosystèmes marins pour le bien de l'humanité et la question de l'éthique dans ces cas-là c'est est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on sait et qu'on sait qu'on n'aura pas d'effet négatif ou est-ce qu'en réalité on exploite dans les grands fonds sans vraiment savoir ce qui pourrait être les conséquences de ce genre de développement industriel aujourd'hui je pense qu'en fait on sait que dans l'état actuel de nos connaissances on n'a pas suffisamment de connaissances pour protéger de façon optimale l'environnement profond on sait aussi qu'on a une pression démographique telle qu'on peut difficilement résister à l'appel de l'environnement profond en termes de ressources donc là il y a un vrai défi à relever pour arriver à concilier les besoins de l'humanité en termes de ressources et le fait qu'elles doivent aller puiser dans les grands fonds parce qu'on est devenus tellement nombreux qu'on n'arrive plus à trouver suffisamment de ressources sur terre et ça c'est vrai pour les ressources liées aux activités de pêche c'est vrai aussi pour les ressources minières donc c'est là que ça devient très vrai puisque l'investissement économique qui est nécessaire est encore plus important donc si on est prêt à le faire aujourd'hui c'est vraiment qu'on en a besoin la question c'est à quel prix on va exploiter ces ressources et qu'est-ce qu'on est capable d'investir pour faire en sorte que cette exploitation soit la moins irréversible possible ou en tous les cas la moins impactante sur d'autres activités humaines et sur le patrimoine et sur le patrimoine que représente le milieu marin en général c'est-à-dire pas simplement le fond mais aussi tous les écosystèmes qui sont entre la surface et les 2000 ou plus de profondeur où seront exploitées ces ressources la vraie question finalement à laquelle on revient c'est comment on va faire pour laisser aux explorateurs en herbe des générations futures des choses encore à découvrir qu'ils soient dans un état qui permettent leur description et qui permettent une exploitation raisonnée et équitable donc si on résume finalement on a l'exploitation minière qui va pouvoir se faire d'une façon plus ou moins équitable compte tenu des conventions internationales qui existent à ce jour mais qui ne peut pas être une exploitation durable parce que c'est des ressources qui sont non renouvelables et on a l'exploitation des ressources génétiques des grands fonds qui est une exploitation pour le coup durable puisqu'elles sont renouvelables par essence mais qui pour le moment n'est pas éthique Tout à fait C'est déjà fini bravo et merci on se retrouve bientôt pour un nouveau débat deux invités dans ce même plateau rien que pour eux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501